Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente donc le stage que j'ai réalisé à l'unité de recherche éco-développement dans le cadre de ma dernière année AgroParisTech et dans lequel j'ai été encadrée par Myriam Navarette et Arnaud Dufis pour traiter des questions d'apport de matières organiques brutes en arboriculture provençale et notamment les questions autour des freins et des leviers autour de l'organisation de la filière pour pouvoir leur usage en arboriculture. Donc pour cette présentation je vais reprendre très rapidement le contexte de l'étude parce que ça a déjà été largement présenté avant moi. Je vous problématiserai donc mon travail avant de vous présenter la démarche que j'ai entreprise et je vous présenterai des résultats et notamment des scénarios d'usage donc qui font aussi partie des résultats mais qui permettent de discuter plus facilement des points évoqués. Donc pour le contexte de l'étude comme je le disais je passe rapidement sur les intérêts de la matière organique du sol et des enjeux en région méditerranéenne et notamment en Provence mais juste pour rappeler que en Provence il y a une faible ressource animale et donc ça augmente l'intérêt pour les matières végétales qui sont donc à l'étude dans le projet Amofig et dans les présentations que vous avez eues avant. Et donc dans ce contexte et donc dans le cadre du projet Amofig, si avant c'est essentiellement donc les effets agronomiques et sur le système plus général qui ont été présentés, moi j'interviens dans le cadre de ce projet dans cet aspect qui est donc celui de l'étude potentiel du développement de la pratique à l'échelle du territoire donc à l'échelle de la Provence. Et donc de fait je questionne un gisement donc on utilise une ressource qui est a priori abondante sur le territoire mais qui fait intervenir des acteurs spécifiques et une gestion particulière qu'il est donc nécessaire de questionner pour savoir si on peut essayer de détendre l'usage de ces matières végétales de manière plus systématique à l'échelle du territoire et notamment en arboriculture. Et donc c'est vraiment dans ce volet là que j'interviens donc je ne reviens pas du tout sur les effets agronomiques des matières comme précédemment expliqués. Et donc pour ce travail j'arrive donc avec les acquis de l'état d'art qui sont ceux qu'il existe des enjeux importants donc de retour au sol des matières organiques et donc on questionne une pratique qui est plutôt marginale sur le territoire et qui nécessite de questionner un système d'acteurs et des stratégies de gestion particulière d'un gisement donc un gisement de déchets verts. Initialement avant de devenir des matières végétales j'arrive à la problématique suivante qui est le gisement de déchets verts et ces modes de gestion en Provence permettent-ils de développer l'usage brut de ces ressources pour l'agriculture du territoire. Donc pour répondre à cette question j'ai notamment formulé plusieurs hypothèses. La première qui est celle que c'est essentiellement l'implication d'une multitude d'acteurs sur le territoire qui va influencer le retour au sol des matières organiques et donc le fait il est nécessaire de pouvoir identifier ces acteurs et ces modes de gestion pour répondre à la problématique. Une deuxième hypothèse qui est celle qu'au vu des pratiques étudiées dans Amofi qu'il existe déjà des organisations d'acteurs fonctionnelles qui permettent la mise à disposition de ces matières végétales broyées ou affinées et donc là encore je questionne leurs caractéristiques ou modes de fonctionnement. Et dans un deuxième temps l'étude sociotechnique des systèmes qui s'intéresse à ces acteurs et à ces flux de matières sur un territoire permet déjà de savoir qu'il existe toujours des mécanismes et des freins qui vont limiter le développement de la pratique et donc là je questionne aussi la nature de ces freins et en particulier pour l'arboriculture en Provence. Donc pour répondre à cette problématique je vous présente maintenant la démarche de travail qui repose essentiellement sur le diagnostic sociotechnique donc c'est une méthode qui a été identifiée notamment dans le guide qui est cité ci-dessous et donc qui découpe l'étude de ces systèmes là, ces systèmes d'acteurs sur un territoire autour de ces cinq étapes. Donc je ne vais pas vous les détailler là maintenant mais je vais vous les expliciter en appliquant à ma démarche particulière. Et pour repréciser mon territoire d'étude en lien avec l'étape 1 que vous voyez ici, je travaille donc sur le territoire provençal qu'on a considéré comme étant le Vaucluse, Bouches du Rhône et le Gard avec notamment la partie est du Gard en lien avec les vergers, la disposition des vergers qui apparaissent sur cette cartographie. Donc pour ce faire, pour cette méthode de travail je me suis essentiellement appuyée sur des données à la fois quantitatives et qualitatives. Donc pour cette première étape d'analyse inductive j'ai cherché à identifier les acteurs, les voies de gestion des différentes matières, des différents produits résidus organiques et spécifiquement ceux des déchets verts en identifiant des démarches territoriales avec des projets de recherche et développement notamment en lien avec des structures agricoles par exemple. Mais aussi tout l'aspect public ou privé de la gestion des déchets. Et je me suis appuyée donc sur une étude de la bibliographie et plus spécifiquement sur l'aspect quantitatif, je me suis rapprochée des observatoires régionaux des déchets. Donc à la fois celui de l'Occitanie pour étudier le Gard et celui de la région PACA pour le Vaucluse et les Bouches du Rhône. Et donc j'ai eu accès à des données qui m'ont permis d'alimenter donc cette approche quantitative et des données que j'ai recroisées avec notamment les documents d'orientation et de planification des politiques en matière de gestion des déchets des différents territoires. Et ces aspects quantitatifs, je les ai notamment traités avec un logiciel de cartographie qui est noté ici, donc le logiciel QGIS et donc qui permet de répondre à l'aspect territorial de l'étude en représentant les flux et les acteurs sur une carte et en ayant un peu en tête du coup les aspects distance et transport dans des questions qui visent à relocaliser des intrants sur le territoire. Et donc cette première phase d'analyse inductive va alimenter la deuxième qui est celle de l'analyse élémentaire où j'ai travaillé pour comprendre les logiques et les stratégies identifiées entre les acteurs précédemment identifiés dans l'analyse inductive en essayant de vraiment comprendre les organisations et les relations entre eux. Et donc pour ça je me suis appuyée sur une phase d'enquête. Donc j'ai mené 25 entretiens semi-directifs pour alimenter cette phase-là. Et plus spécifiquement donc cette analyse a permis aussi réciproquement d'alimenter l'analyse inductive et simplement pour vous présenter rapidement les acteurs que j'ai rencontrés et donc le panel un peu diversifié des acteurs sur le territoire donc à la fois des acteurs publics, des EPCI donc des communautés de communes, des syndicats ou de la région, de la métropole, des acteurs institutionnels tels que la DREAL ou l'ADEME aussi, le GERES, la FNEPACA, les chambres d'agriculture donc départementales ou régionales, le CETA de Cavaillon. J'ai travaillé aussi, bien discuté avec Eric Navarro de Terre et Compost, mais aussi un autre dirigeant d'une micro filière de valorisation des défis organiques, plusieurs opérateurs privés de valorisation organique, des agriculteurs, des expérimentateurs dans les lycées et les écoles ou encore des paysagistes. Donc cette phase-là et la première alimentent la dernière qui est celle de l'analyse transversale où je me suis vraiment attachée à essayer de caractériser des configurations d'acteurs très spécifiques, notamment celles qui permettent de favoriser l'usage brut des matières végétales en m'attachant et d'identifier les freins et les leviers, notamment en essayant de caractériser les facteurs d'influence, donc des facteurs à la fois économiques, politiques, réglementaires qui vont vraiment impacter ces stratégies-là et en essayant de replacer donc ces freins et ces leviers suivant les établissements et les matières considérées. Donc à partir de cette méthode, je vous présente maintenant quelques résultats, donc je ne vais pas être exhaustive sur les résultats de l'estude, mais je reviens d'abord sur le mode de gestion initial, le mode de gestion dominant des déchets verts en Provence qui s'opère notamment entre une gestion d'abord publique puis privée. Donc on a une problématique publique qui est celle de gérer un déchet coûteux et abondant sur le territoire, donc des déchets verts qui sont produits par des ménages essentiellement, mais aussi des entreprises ou les municipalités et que les services publics, donc les collectivités territoriales ont l'obligation de gérer et qu'elles centralisent notamment dans les déchetteries du territoire. Donc c'est le mode d'apport le plus utilisé. Et donc voilà, comme je l'écris, ça représente un déchet qui est coûteux à gérer pour les services publics. Donc c'est essentiellement des stratégies économiques qui vont être, qui vont gérer cette dimension première des étapes de gestion qui est celle de la collecte de ce gisement déchet vers là. Et ensuite on a un transfert de ces tonnes collectées vers des infrastructures notamment industrielles de traitement, puisque les collectivités territoriales n'ont pas nécessairement les infrastructures pour pouvoir les traiter. Et donc les opérateurs privés de valorisation organique vont opérer un traitement à grande échelle, donc par souci d'économie d'échelle, de plusieurs produits résiduels organiques qui sont notamment celui des bouts de stations d'épuration, des autres biodéchets, puisque en fait le broyat de déchets verts issus d'un premier tri de broyage va se retrouver à l'intersection des différentes voies de valorisation, notamment en tant que structurant pour le compostage, comme j'expliquais, des bouts de stations d'épuration ou des autres biodéchets. Donc en fait, si on représente l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le traitement des matières, ce sont essentiellement des acteurs industriels, donc des opérateurs privés de valorisation organique, qui opèrent donc à la fois le traitement de ces différents flux. Donc sur la carte, j'ai essayé d'identifier donc ces acteurs-là, qui sont représentés en bleu par exemple pour ceux qui traitent essentiellement des bouts de stations d'épuration, mais qui vont aussi faire du compostage de biodéchets, qui apparaissent spécifiquement en orange, ou des opérateurs qui sont plus spécialisés dans le traitement exclusif des déchets verts, ou encore des acteurs qui fabriquent des matières fertilisantes, qui apparaissent aussi. Vous voyez aussi les tonnages départementaux traités par ces plateformes-là, donc à l'exception des plateformes qui apparaissent en italique, puisqu'elles ne faisaient pas partie des enquêtes des observatoires régionales des déchets. Mais on obtient donc en 2022 environ plus de 200 litres tonnes qui sont traitées par ces plateformes, et ce qui correspond à l'essentiel du gisement collecté par les services publics. Donc, de ce constat-là et de cette représentation, on remarque que c'est essentiellement donc une valorisation compostée des flux organiques et donc des déchets verts qui aboutit à l'issue de traitements par ces plateformes, puisque spécifiquement sur le Vaucluse et le Bout du Rhône, c'est plus de 80 à 90% des flux sortants de ces plateformes qui correspondent à des flux compostés. Donc à la fois avec des bouts de stesse sur l'épuration ou des biodéchets, donc des composts normés NFU 44095 pour les bouts ou NFU 44051 pour les autres biodéchets. Et donc en fait, c'est vraiment ces deux choix d'affectation ici qui vont déterminer la disponibilité c'est donc à savoir la décision des collectivités de transférer leurs déchets verts aux opérateurs et ensuite les voies d'affectation qui sont enfin les choix d'affectation qui sont opérés par ces opérateurs pour diriger les broyats soit vers les compostages ou même encore, j'ai écrit en tant que combustible pour les chaufferies donc notamment la partie ligneuse des déchets verts. Donc de fait, on réduit un peu enfin, on réduit carrément la disponibilité en matière végétale brute pour l'agriculture mais il existe donc comme vous en doutez, des gestions alternatives à ce mode de gestion que j'ai appelé dominant, qui permettent de développer cet usage-là et qui est à l'étude dans le projet Amofing et pour ce faire, je me suis appuyée sur spécifiquement deux formes d'organisation bien qu'il en existe d'autres et je vous les présente rapidement donc aujourd'hui, à savoir la première par exemple, qui est celle d'une gestion publique avec les plateformes de broyage intercommunales donc j'en ai spécifiquement identifié quatre sont le territoire que j'ai pu avec lesquels j'ai pu que j'ai pu enquêter donc à la fois dans le quart ou trois autres dans le plus et donc qui repose sur une gestion alternative puisqu'on a plus le transfert des déchets verts vers les opérateurs mais donc les collectivités font appel à des entreprises de broyage des végétaux qui vont spécifiquement enfin, directement broyer les végétaux sur les plateformes donc ça permet à la collectivité notamment de faire des économies de coûts enfin des économies dans les coûts de transport et de traitement et qui vont du coup pouvoir faire bénéficier les agriculteurs et agricultrices du territoire d'une ressource qui est gratuite et livrée dans la plupart des cas et cette la visibilité entre cette offre et cette demande passe par exemple donc pas systématiquement mais par des partenariats ou des collaborations avec des structures agricoles telles que les chambres d'agriculture ou les civables qui vont aussi animer dans un deuxième temps l'usage technique des matières avec les agriculteurs et agricultrices identifiés donc par exemple avec des GI2E et donc on assiste vraiment à une gestion qui repose sur un équilibre gagnant-gagnant donc il faut que la collectivité puisse voilà faire des économies de coûts et que les agriculteurs et agricultrices puissent bénéficier d'une ressource utile d'une part mais aussi gratuite et donc c'est ça qui va être le pilier de cette organisation-là et qui peut être comme je l'ai écrit aidé financièrement par des par des aides de l'ADEME par exemple ou de la région notamment au niveau des plateformes des plateformes de broyage et donc ici j'ai représenté il y a aussi des tonnages qui apparaissent sur la carte donc près de 15 000 tonnes qui sont traitées par ces quatre plateformes à l'année et donc ce deuxième mode de gestion que j'ai étudié c'est celui de terre et compost qu'on a appelé une coordination de micro filière donc on a là pour le coup toujours un transfert des déchets verts collectés par le service public auprès des industriels et des opérateurs privés qui sont donc les plateformes de compostage qu'on a mentionné précédemment mais aussi des centres de tri et de recyclage qui vont donc eux opérer à plus large échelle le broyage et le tri des végétaux pour proposer donc à la livraison des matières végétales affinées ou brutes notamment par l'intermédiaire de terre et compost qui va assurer le suivi logistique de ces livraisons-là et vraiment être à l'interface entre l'offre et la demande et donc une demande qui peut aussi être animée par des associations agricoles notamment l'Argena par exemple ou des structures les champs d'agriculture aussi qui sont intervenus dans la mise en place d'expérimentations de projets sur le territoire et qui là aussi ont pu faire ont pu bénéficier de certains financements ADEME ou de la région donc voilà c'est un deuxième mode d'organisation qui peut être intéressant donc de comparer avec le premier donc qui présente les deux les deux gestions présentent des aspects des leviers en fait des aspects assez positifs qui permettent de pérenniser les relations mais aussi encore quelques aspects qui peuvent bloquer donc là ce tableau c'est vraiment un échantillon de ces aspects-là et j'en vous en présente quelques-uns qui sont à la fois donc économiques ou logistiques sociaux et politiques donc sans sans avoir un tableau qui compare là de droite à gauche les ces aspects-là ça permet simplement de les illustrer donc comme je l'expliquais pour la gestion publique on on mobilise essentiellement des économies de coûts de transport et de traitement pour faire bénéficier aux agriculteurs d'une ressource qui est gratuite dans le cas de la gestion privée par terre et compost ça repose plus sur une optimisation en fait des flux qui entrent sur les plateformes de compostage et qui sortent pour des plateformes qui peuvent être saturées en PACA et là encore on propose une ressource qui est pratiquement gratuite enfin qui peut être gratuite ou à coût réduit avec une simple participation aux frais de transport on peut identifier la difficulté peut-être pour des collectivités territoriales de maintenir une logistique gratuite à terme ou aussi dans le cadre de la gestion privée on peut avoir parfois une ressource qui est limitée et donc on va avoir une priorisation de l'affectation des matières végétales vers le compostage comme je vous l'expliquais des bouts des biodéchets sur les aspects logistiques la gestion publique repose donc sur les entreprises spécialisées de croyage qui vont assurer la streinte technique du matériel et qui est vraiment un atout pour la gestion publique qui est en plus restreinte généralement sur le territoire de l'EPCI donc on a une gestion presque d'hyper proximité du point de vue de terre et compost les aspects logistiques vous reposez sur vraiment ces aspects-là d'optimisation des livraisons et de l'offre et de la demande par la coordination faite par l'intermédiaire donc qui est avec le poste quand dans les deux cas les difficultés peuvent intervenir au moment de la logistique de livraison et avec la météo qui peut être compliqué pour synchroniser voilà à la fois le besoin des plateformes et des collectivités de se débarrasser enfin se débarrasser de livrer les matières végétales et les besoins des agriculteurs et agriculteurs sur les aspects sociaux et politiques donc on retrouve aussi des aspects positifs et des aspects un peu limitants qui peuvent être par exemple je pense à la à la multiplicité des services administratifs qui peut inhiber certaines démarches ou du moins les complexifier alors je pense à des territoires qui sont un peu plus larges notamment des métropoles qui ont là appel à beaucoup de monde pour essayer de coordonner des démarches qui peuvent donc être compliquées ensuite et qui peuvent être limitées par des financements ou des aides insuffisantes pour maintenir la pérennité des relations quand par exemple dans la gestion privée peut-être parfois difficile de pouvoir sensibiliser en amont puisque donc la gestion est découpée entre les acteurs du service public d'abord puis les opérateurs privés ensuite notamment autour de la question des indésirables qui peut poser problème et donc je termine rapidement avec donc des scénarios d'usage qui reposent sur les estimations quantitatives des quantités traitées par ces modes de gestion là que j'ai recoupées avec donc il y a les plateformes intercommunales la gestion opérée par terre et composte dans le territoire d'études et le croisement que j'ai fait avec les données des observatoires régionaux et des enquêtes où j'estime donc en 2022 par exemple à plus de 47 000 tonnes la disponibilité en matière végétale pour l'agriculture et donc spécifiquement si on s'intéresse à l'arboriculture avec les plus de 23 000 hectares qui sont identifiés sur cette cartographie là et les hypothèses de calcul suivantes qui sont donc que l'intégralité des matières 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 et composte une dose intermédiaire de 150 tonnes d'hectares ou encore des valeurs plus d'entretien qu'on retrouve dans la bibliographie de l'ordre de 30 tonnes d'hectares donc on aboutit à des pourcentages de vergers qui peuvent mobiliser ces matières végétales donc qui restent assez faibles comme vous voyez donc qui questionnent d'une part la pertinence de mobiliser massivement ces ressources là pour massifier la transition agroécologique des vergers mais qui du coup aussi laisse supposer et pose la question de possibilité d'augmenter ce potentiel là en sachant donc qu'on a des hypothèses de calcul assez fortes quand on considère que l'intégralité des scénarios d'arboriculture on écarte tout de suite la demande en viticulture et en maraîchage qui est aussi très élevée et donc de là je propose plusieurs scénarios qui sont largement indiscutables et qui vont faire aussi qui vont donc alimenter la discussion par la suite avec vous si on voulait augmenter ce ratio là proposé on pourrait déjà réfléchir sur les apports de matière végétale donc simplement et de manière assez aussi naturelle on peut considérer que ce ne sont pas des apports notamment dans les cas des grosses quantités de 150 à 400 tonnes hectares ce ne sont pas des apports annuels mais qui peuvent être déjà tous les trois ans voire plus tous les deux ans mais par exemple dans les calculs de tous les trois ans forcément on augmente par trois les pourcentages proposés on peut aussi penser que c'est une pratique qui peut être priorisée suivant des zones pédologiques particulières des territoires particulièrement avec des sols particulièrement dégradés et donc là aussi ça renforce l'intérêt et la nécessité des expérimentations avec ces matières notamment dans le cadre du projet Agrofig une autre voie de discussion pourrait être celle de la part qui est attribuée au compostage donc est-ce que il serait possible de réduire la part de structure pour le compostage des bouts à savoir que j'ai fait les estimations sur 2022 mais que normalement depuis 2024 il y a eu une réduction de cette utilisation pour le compostage des bouts puisque le code de l'environnement limite à 80% maintenant la masse de déchets verts qui doit être intégrée dans la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 80% de la masse de stations d'épuration de digesta donc à voir si ce pourcentage-là peut être amené à diminuer par exemple pareil dans le cadre des biodéchets est-ce qu'on pourrait réduire la part qui est très bien aux biodéchets sachant qu'aujourd'hui on collecte encore très peu de manière sélective les biodéchets alimentaires mais que par exemple j'ai essayé d'estimer à l'horizon 2031 en théorie ce qui pourrait être collecté en appuyant sur les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets de l'Occitanie notamment et je pourrais vous citer plus en détail les hypothèses posées par la suite et donc j'estime à plus de 50 000 tonnes des biodéchets alimentaires sur les trois départements qui pourraient être collectés en théorie à l'horizon 2031 donc là aussi ça pose la question de la part des déchets verts qui vont être mobilisés en tant que structurants mais de manière générale on peut questionner les perspectives de gestion de ces flux-là est-ce qu'il va y avoir une tendance à la méthanisation à l'incinération et donc quel impact ça a sur la ressource végétale et dans un dernier temps aussi on peut s'intéresser au gisement qui n'est pas collecté par le service public et donc qui est exempt de ces quantifications-là puisqu'il est difficile de le quantifier mais par exemple en m'appuyant sur le schéma régional de gestion des biomasse de la Provence à la Coupe d'Azur je peux identifier plus de 320 000 tonnes qui ne sont pas mobilisées sur les trois départements et donc si on rajoute ces tonnages-là à ceux proposés avant à savoir plus de 47 000 tonnes on augmente tout de suite le potentiel d'usage en Provence mais là encore c'est des estimations très hypothétiques puisqu'il y a une forte demande aussi qui est en marifage en viticulture où il faut considérer plus de 4 fois les surfaces arboricoles notamment avec la prénominance de la viticulture qui peut aussi avoir faire face à des sols encore plus dégradés et donc qui pourrait mobiliser d'autant plus cette ressource-là donc voilà c'est vraiment des estimations et des scénarios à préciser et à discuter donc au niveau de la précision des estimations c'est basé sur les données auxquelles j'avais accès donc un accès qui peut être hétérogène suivant les modes de gestion impliqués et aussi une robustesse qui est limitée du fait d'une part de la variabilité interannuelle des flux que vous connaissez la multiplication des sources de données avec lesquelles j'ai travaillé et les nombreuses hypothèses de calcul que j'ai posées mais voilà ça fait de cette étude un objet qui peut être largement discuté avec les participants donc avec vous et qui peut voilà permettre d'alimenter potentiellement des démarches et des et des démarches de concertation et de conception pour favoriser et développer l'usage des matières végétales brutes ou affinées pour l'agriculture ou l'arboriculture par exemple et donc je vous remercie merci pour votre attention d'une part mais aussi votre participation à cette étude je sais que il y en a plusieurs d'entre vous qui sont présentes dans la salle et donc je vous remercie chaleureusement et je vous laisse avec les coordonnées d'Arnaud Dufus et Mireille d'Almarrette ou les miennes si besoin merci merci